Allez, régulation de la pression artérielle moyenne. Nous sommes là, 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 nous avons des questions. Allez, pression artérielle moyenne. Oula, c'est bien ! C'est bien l'attention, ça fait ça, c'est. Les phénomènes qui interviennent dans la régulation de la passion de la motricité. Mais c'est bien l'attention de la régulation de la pression artérielle moyenne. Les objectifs, le qu'on fait, c'est des régulations nerveuses. L'hormonal, le qu'on fait, c'est des régulations nerveuses. Donc, régulation nerveuse, ça fait un choc. Bon, la vaso-nutricité. Alors, définition, bien sûr, vous savez ce que c'est que la vaso-nutricité. On a précisé sur le changement au niveau de calibre, au niveau des vaisseaux. C'est là où il y a des fibres musculaires lisses qui vont se contracter et se relâcher. Donc, vaso-construction ou vaso-dilatation. Le rôle, c'est la répartition du débit sanguin selon les besoins de l'organisme. Vous savez tous qu'au niveau de notre organisme, on ne peut pas ouvrir tous les robinets. Il faut qu'on ferme les robinets ou qu'on ouvre les robinets. Mais les j'mouches, ils ont le couché en même temps. Si on a les robinets, on a une vaso-dilatation partout, les 5 litres de sang ne suffisent pas. Donc, il faut quand même, oui, normal, vaso-construction principalement. Bien sûr, périférique, c'est mieux à généralement périférique, il y a cutané, rénal, ou digestif, exactement. Cutané ou digestif ou périphérique. Ou si on est à la plage et qu'on a fait 2 heures de bronzage et qu'on a mangé couscous, voilà, rénal, etc., etc., au bas, nous, j'ai un aroum. Pourquoi ? Parce que je crois que c'est un salaud qui est servi. Non. C'est pas un salaud qui est servi. Pas de digestif. C'est sûr. C'est un gâte. Non, ou normalement, on a un vaso-constriction. Où est la peau ? La peau, elle est, je suis en plein bronzage, à 2 heures à 40 degrés, je ne peux pas, pour la thermorégulation, entraîner une vaso-constriction cutanée. Donc, je suis toute rouge, je suis en vaso-dilatation cutanée. Le bâle, c'est un gâteau, c'est un gâteau digestif, il va s'ouvrir. Maintenant, je suis un gâteau digestif avec une vaso-constriction. Au bâle, j'ai un petit effort physique au l'homme. Les muscles en activité, ils vont avoir besoin d'une vaso-dilatation. Il ne faut pas entraîner une vaso-constriction dans des muscles sans activité. L'activité cardiaque est à son maximum. Si je n'aime pas ma baie, la ventilation est à son maximum. Et donc, qu'est-ce que je vais fermer ? Je vais me smacter, peut-être. Si je n'ai pas foie, je vais me smacter. Mais bon, sinon, il n'y a rien de... En fin de compte, soit je risque un débit sanguin qui ne va pas arriver assez suffisamment au niveau du cerveau. Ah, le cerveau, bon, qu'il ne va plus lui arriver la quantité de sang nécessaire. Et donc, je suis allé à l'évaluissement. Soit que mes muscles ne m'entendent pas assez de sang pour leur arriver, mon muscle. Et donc, je fais une crampe. Je fais une crampe parce que mon muscle, je mets. Parce qu'il y a une accumulation. Parce que je travaille en anaérophie, bien sûr. À la fois, il n'y a pas assez d'oxygène qui arrive au niveau de mon muscle et en activité. Si je suis à 10 km en profondeur, en jenicran, voilà, jenidou, khamashna, saqai, madame, c'est ça y est. Donc, jamais tous les capillaires, tous les capillaires mahloulines en même temps. Vous savez tous que la vasomotricité, le lyon de terre, c'est les artérioles. Et principalement, les artérioles vasomotricité. C'est là où il y a la principale vasomotricité. Nakao, azed, la vasomotricité fait les sphinctères précapillaires. Ou nakao, azed, a choyé fait les veines. Ça m'y aura la vénomotricité. La vénoconstriction et la vénodilatation. B, les différents tonus au niveau d'une artériole. Principalement, voilà, ce sont les artérioles qui permettent, c'est-à-dire cette vasomotricité. Alors, an, ce que j'ai représenté ici en bleu. Et c'est le tonus de base. Le tonus de base. C'est un certain rayon de mes vaisseaux. Ce qui est en noir, c'est ce qu'on appelle le tonus de repos. Ne confondez pas le tonus de base et le tonus de repos. Chez vous, t'as, haka, chez moi. Ils sont à quel état, moi-même ? Tonus, non, de repos. Tonus de repos. Mais ils ont une poids, même si ils ont une hyper-volumie, ils ont une constriction, eux-mêmes en basautilatation. Peut-être un petit peu, bon. Donc, tonus de repos. Je n'ai pas eu de tonus de repos ou de tonus de base. Le tonus de repos, c'est, c'est, c'est le tonus de base. C'est-à-dire, que les deux seuls sont à l'état, de repos, en basaut, en construction. Sous l'effet de quoi ? Exactement, sous l'effet du sympathie. le sympathique envoie une décharge continue vers les vaisseaux pour entraîner une vasoconstriction. C'est là qu'il y a le tonus de repos. Quand il n'y a les fibres sympathiques, il y a le choix des vaisseaux. Tu vois, il y a le tonus de base. Et le tonus de base, il est dû à quoi ? Voilà, à l'activité myogénique de la fibre musculaire lisse qui compose mon artérium. Donc, si encore plus je stimule mon sympathique, je stimule mon sympathique, mon système nerveux sympathique, je vais entraîner une vasoconstriction plus importante. Donc, il y a le système nerveux sympathique. C'est la constriction maximale sous la stimulation du système nerveux sympathique. Si au contraire, j'inhibe mon sympathique, je vais entraîner une distension maximale, une vasodilatation. Donc, il y a le tonus de base. C'est soit je stimule, soit j'inhibe. Il y a une inhibition ? Il y a une inhibition ? Il y a le tonus de base. Il y a le tonus de base. Il y a le tonus de base. Quelqu'un qui n'a hé ou l'inverse, il ne veut pas le faire, il ne veut pas l'organisme. Il y a la fonction de la fonction de l'organisme. C'est la même chose que ? C'est la même chose que ? Il y a une stimulation sympathique de base. Sympathique, il y a une vasoconstriction. Dans certaines situations, c'est lorsque chez moi, chez vous, chez tout le monde, il y a une décharge continue, une vaissementée en constriction. par rapport à un tonus de base. Et tonus de base, il y a un effet sympathique. C'est-à-dire physiologiquement, il y a un effet sympathique. Le sympathique, il y a un effet sympathique. Ce qui fait tonus de base, c'est soit je renforce encore plus ma stimulation sympathique, soit j'inhibe le sympathique. Bon, vous connaissez bien sûr la formule de la résistance. R est égale à 8L. L, je n'y ai L. Langeur, mule. La viscosité sanguine sur pi R4. Et R à la puissance 4, c'est pour ça que, plus je n'ai pas une vasoconstriction, plus je vais diminuer le rayon, plus mes résistances vont augmenter. Et quand je fais une vasodilatation, le rayon va augmenter et donc ma résistance va diminuer. Tu sais, il y a l'air qu'il y a qui fait ou il y a l'air qu'il y a qui fait. Régulation. Régulation nerveuse ou hormonale locale. Une nerveuse, c'est sympathique. Alors, on va dire, on va dire, on va chauffer, on va chauffer, on va mettre du lourd sur nous. Je prends la médulose sur nous. Adrénaline. Je prends l'adrénaline. Je prends la qu'elle n'a alpha 1. Vasoconstriction. Qu'elle n'a ? Béta 2. Béta 2. Exactement. Béta 2, la vasodilatation. Donc, il y a les récepteurs. Oui, il y a un béta 2. Achtaria ou alpha 1. Que les coronets, que le système nerveux central, vous avez le droit de l'air. Et le muscle en activité. Et le muscle en activité. Bien sûr, bien sûr, cette régulation nerveuse et hormonale, il faut bien mettre une régulation locale aussi. Est-ce que la stimulation parasympathique, il n'y a pas de parasympathique. Qu'est-ce que c'est sympathique ? Il y a, je stimule le sympathique, et j'inibus sympathique, et je stimule le sympathique alpha 1 ou la béta 2. Mais qui est parasympathique ? Le parasympathique n'a aucun effet sur les résistances. Achtèchec. Quelques organes, qui sont innervées dans les vaisseaux, sont innervées par le parasympathique, et dont la stimulation va entraîner une vasodilatation. Allez, là, c'est qu'il n'y a pas de vasodilatation. Oui, l'organisme des organes, dont les vaisseaux, les artérioles, les terres, sont innervées par le parasympathique. Ce sont les organes génitaux, les glandes salivaires, ou quelques parties du système nerveux central. Les organes génitaux, glandes salivaires, ou parties du système nerveux central. car, en fin de compte, on n'a pas de vasodilatation. On a dit que c'est un parasympathique, ou pas du basodidaté. On est dans les stimulations, on est dans l'inhibition, on va entraîner des variations, des résistances périphériques totales. Il y a un sympathique, je le stimule, il y a un récepteur alpha 1 stimulé, et un récepteur bêta 2 stimulé. la régulation nerveuse c'est l'adrénaline c'est le plus puissant vasoconstricteur l'ADH a des petits effets vasoconstricteurs l'aldostérone a des petits effets vasoconstricteurs le vasodilatateur a l'adrénaline exactement qui est le type de récepteur où le phane ? le phane est un vasodilatateur sauf l'artérione et l'inférence le phane est un vasodilatateur sauf l'érythropoïthine l'érythropoïthine je ne sais pas l'érythropoïthine c'est une hormone qui va augmenter la synthèse globulaire l'érythropoïthine affaire à une viscosité l'érythropoïthine en augmentant le nombre de globules rouges exactement ça augmente la viscosité mais c'est que l'érythropoïthine ou vasoconstriction ou la vasodilatation l'érythropoïthine pourquoi ? c'est-à-dire que le récepteur vasoconstricteur vasoconstricteur c'est-à-dire que le récepteur alpha 1 sont beaucoup plus nombreux que le récepteur bêta 2 récepteur alpha 1 donc l'effet vasoconstricteur vasoconstricteur mais qu'ils te disent qu'il y a un effet d'adrénaline sur le corps au nerf je pense qu'il y a un vasoconstricteur il y a un vasoconstricteur il y a un vasoconstricteur tu dis mais mes hormones qui vont agir ou artich local il intervient est-ce qu'il intervient déjà ? bien sûr que oui il intervient tout le temps il intervient ou artich oui mais l'inflammation c'est une qui a eu les besoins cellulaires quand on trouve les mouvements locales je connais les muscles en activité mais c'est l'ouge vasoconstriction muscles en activité mais c'est l'ouge vasoconstriction alors qu'il y a un muscle en activité il y a un vasoconstriction et le muscle en activité il y a un vasoconstriction alors qu'il y a un récepteur je crois qu'il y a un bêta 2 ou un pha 1 bien sûr c'est des régulations locales c'est un peu plus alors qu'il y a un muscle en activité en activité et le pranata il y a un effort elle va moduler son environnement pour entraîner des modifications au niveau de la vascularisation mais je n'ai pas eu les cellules en activité dans ce qui a eu la vasoconstriction donc la régulation Donc, les modifications locales dans l'environnement et dans les cellules, les cellules ne sont pas les vasoconstrictions. Les vasoconstrictions. Deuxièmement, qui fait le muscle en activité, vasodilatation, muscle en activité, vasodilatation, muscle en repos, vasoconstriction. Le nombre de récepteurs est une structure dynamique. C'est-à-dire que le nombre de récepteurs, le nombre de récepteurs, l'affinité des récepteurs, le type de récepteurs change. Vous avez besoin de la cellule ? Non, je voulais que vous avez besoin de l'affinité. Vous avez dit comme l'exemple, comme le... Le garçon qui va dans une fête, Il voit une fille bien habillée, bien maquillée, bien coiffée, ambiance musique, ambiance tamisée. Comment est l'affinité du garçon vis-à-vis de cette fille ? Oh là là, quelle est belle ! Il la revoit le lendemain matin. Ni maquillage, ni maquillage, elle vient de se lever, ma'atche à ma musique, ma'atche à ma lumière. Comment est l'affinité ? Voilà ! Qu'est-ce qui a changé ? C'est toujours le même garçon, c'est toujours la même fille. L'ambiance, l'environnement, exactement. Donc le récepteur qui clive, c'est l'environnement qui peut changer le type de récepteur. Ah, elle est facteur qui entraîne une vasoconstriction. Mais allez, qu'est-ce que je veux dire par là ? Mais allez, le muscle clive d'avant l'activité. Le muscle en activité, il va moduler son environnement. De telle sorte que le type de récepteur peut changer. Le nombre de récepteurs bêta-2, alors qu'il est champignon, ou le nombre de récepteurs alpha-1, étrapé ou internalisé. Donc l'well, il est fait bêta-2 et alpha-1. Qu'il y ait le muscle au repos. L'environnement a changé. Donc le type de récepteur, ou l'affinité des récepteurs, on ne peut le changer pas. On dit où l'environnement, tu as que cellules édiques comme tu as un récepteur LF. Ce n'est pas statique, c'est que le récepteur est une structure dynamique. Le local, qu'est-ce qui entraîne la vasoconstriction ? Alors, il y a des substances vasoconstrictrices locales, synthétisées localement. Il y a un endothéline. L'endothéline, il n'est pas le récepteur alterne. Quel nombre de récepteurs de type A ? Vasoconstriction. Quel nombre de type B ? Révasodilatation. Donc, l'endothéline, un type de récepteur. Et la régulation myogénique, mon joueur, c'est quoi une régulation myogénique ? C'est exactement à l'étirement de la cellule musculaire lisse, qui n'est pas une cellule musculaire lisse, je vais chisser là-là, je vais y avoir. Hop, elles sont contrôlées. Je ne sais pas si je vais d'arriver le vaisseau. La distension par le sang, qui est de ma abîme, la distension de la paroi des artérioles par une hypervolémie va entraîner une constriction. C'est-à-dire que ça me a la théorie myogénique. Sous-titrage ST' 501